Présidentiel 2020, Vincent Polbiya sera-t-il candidat ? C'est la question que beaucoup de Camerounais se posent à quelques mois de l'élection présidentielle que va organiser le Cameroun. École 237 a décidé de passer la parole à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Selon moi, Camerounais que je suis, je ne confédis pas sur sa candidature. Il est libre de déposer comme toute personne. Comme moi, aujourd'hui, je peux avoir mon parti politique, je dépose. Mais que ce papa doit comprendre que vraiment, son système a échoué à toute position. Ça a vraiment échoué. Quand on dit diriger un peuple, ce peuple c'est qui ? C'est nous, le bas-peuple. Si aujourd'hui ce bas-peuple n'existe plus, qui est-ce qu'ils vont diriger ? Qui est-ce qu'ils vont orienter ou bien faire ce qu'ils sont en train de faire ? Je vais prendre un exemple aujourd'hui, dans notre pays. Notre propre nourriture, nos propres revenus, nos propres ressources, tout se traite, tout part à l'étranger. Mais nous, le Camerounais, auquel on cultive tout ça ici, nos richesses, on souffre. On n'en a rien. Tout ce qu'il peut faire, il est temps pour lui. Je pense qu'il nous reste 17 mois pour les élections. Il peut quitter en beauté. Le peuple ne va pas l'en vouloir. Ce qui est sur le droit, c'est grâce de ce peuple. Mais s'il continue à dire qu'il va encore déposer les élections pour gagner, vraiment là c'est autre chose. Et je voudrais dire une chose, il est inadmissible, Camerounais, que je suis. Mais frère, tu t'élèves, tu peux voter un parti politique qui t'a torturé, qui a torturé tes parents depuis des années. Toi aussi, tu t'élèves, tu peux encore voter ce même parti en sachant que tu as 7 ans de souffrance devant toi. Pourquoi faire tout cela ? Mais de quoi estime que le président a encore les capacités de pouvoir gérer ? Non, il y a cet homme politique, c'est un leader d'opinion qui estime que non, il a encore suffisamment de force. Et que s'il est là, c'est parce que le peuple Camerounais a voulu qu'il soit là jusqu'aujourd'hui. Et que si le peuple Camerounais venait encore à solliciter, à plébisciter sa candidature, ce sera le cas. Là déjà, à ce point-là, c'est très impossible. Parce que vraiment 42 ans de pouvoir, il n'y a aucun changement. Vous-même, vous êtes là, vous voyez. Qu'est-ce qui est devenu Douala ? J'ai l'histoire de Yamadou Haïdjo. Nous savons ce qui était le pays à l'époque par rapport à aujourd'hui. 42 ans dans l'eau, dans le vide, dans les problèmes. Émergence 2035. Mais je vous assure, c'est émergence souffrance. On s'approfondit plutôt dans la souffrance. On n'avance pas, on tourne en rond. Pourquoi continuer à dire RDP si on ne crie pas tout ? Ou on va nous mentir avec un morceau de pain et une boîte de sardines que tu vas manger en 10 minutes et aller voter et souffrir pendant 7 ans ? Non. On ne veut plus ça. Que ce système tombe, que cela s'arrête. Bonjour. Oui, que pensez-vous d'une candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle à venir ? Ce n'est pas surprenant. En Afrique, le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Mais le Sénégal nous dit le contraire. Mais il y a toujours l'exception. En Afrique, généralement, si le Sénégal est passé par la démocratie, c'est un début. Je n'ai jamais vu en Afrique. Voir sur 10, on trouve un. Voir sur 10, ça veut dire que le taux est très faible. Donc, tout ce que je peux conseiller à mes frères, que nous partons de l'élection, que nous partons de l'élection sur la liste électorale. Parce qu'en Afrique, le pouvoir, ça rache. Ça ne te donne pas. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Non, mais il est vieux, celui-là. Il est vieux. Non, mais à 92 ans, ça, c'est vraiment impossible. Ça, c'est impossible. Non, mais il est vieux. Mais comment impossible ? Il a reconduit le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas des signes qui annoncent sa candidature ? Oui, certes, mais vraiment. Non, mais à 92 ans, c'est quand même... Non, mais franchement, vous-même... Donc, si on fait 92 ans, plus 7... Non, mais nous sommes presque à 100 ans. Non, mais ce n'est pas normal. Je pense qu'il a demandé à la jeunesse d'Océ. Donc, c'est ce qu'il doit... Donc, je pense qu'il doit donner la passe à la jeunesse, c'est tout. Donc, à 92 ans, c'est vraiment impossible. Vraiment, Dieu. Je pense que, déjà, la mandature qui passe a été très marrante. On ne l'a jamais vue. Donc, vraiment, je dis quelqu'un qui a du Paul-Bien, vraiment. Il s'est passé, il serait vraiment frustré le pays davantage. À mon avis, vraiment, c'est très décevant. Je pense que, peut-être, moi, je serais obligé de quitter le pays. Vraiment, c'est mon avis. Mais, est-ce que, vous, pour l'instant, il y a des signes, quand même, qui laissent présager qu'il sera candidat? Non, quand il reconduit le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ses personnalités également, qui sont d'un âge très avancé. Est-ce que ça ne demande pas... Est-ce que ce n'est pas un signe, avant-coureur, de ce qui sera candidat? Vraiment, tel que vous le dites, là, vraiment, c'est le constat qui amène à avoir le âge assez avancé. Quand on les voit marcher, on pense qu'on doit les soutenir avant qu'ils avancent. C'est triste pour une république comme la nôtre, qui a assez d'intellectuels. Parce que, je dis qu'on n'est pas tous les montants. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux, vraiment. Une candidature de Paul Béal-Lesson en 2027, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour lui. Mais, pour moi, il y a tellement d'intellectuels au pays que c'est un moment pour lui de dire au revoir en bonne manière à son pays qu'il a dirigé depuis longtemps. C'est un bon moment pour lui de dire au revoir et quitter aussi le peuple avant que le peuple ne quitte aussi de toi aussi. Mais, j'estime qu'il a encore une capacité de pouvoir gouverner. Ses ministres, en fait, les ministres et les États-Unis sont politiques. Que pensez-vous de tout cela? Non, je ne pense pas qu'il a encore une capacité. Parce que ces gens qui pensent qu'il est là, ce sont les gens qui lui... Je pense que ces gens-là lui trompent pour rien. C'est les gens qui défendent leur position. Parce que quand ils seraient là, ils vont garder leur position. Mais je ne pense pas que c'est encore... Que l'homme, il est encore dans cet État-là qui peut encore diriger le pays. Je ne pense pas. Par rapport à cette situation, je suis un peu abasoudi. Je respecte bien notre vieux père, qui a au moins 93 ans, 92 ans aujourd'hui. 92 ans aujourd'hui. Mais honnêtement, mon très grand-père, à 92 ans, qu'est-ce qu'il peut encore nous donner? Est-ce qu'il a les facultés mentales, les physiques, disons même techniques, de pouvoir toujours diriger le Cameroun? A 92 ans. Mais cela, il fallait s'y attendre. Parce que quand j'ai vu même Niat, qui ne parvient pas à marcher, notre grand-père Niat, qui ne parvient pas à marcher, être toujours président du Sénat, je me suis dit, pour bien avoir toujours été président. Et il a toujours l'intention de diriger ce pays pendant 7 ans. 7 ans! Oui, bon, en tant que Camerounais, je pense que, où j'ai un âge déjà avancé, je suis né sous le régime d'Aïdjo, c'est vrai. Mais quand il part du pouvoir, il part, j'avais, je crois, 2, 5 ans, 6 ans. Bon, je n'ai pas vu ce monsieur à l'œuvre. Mais par contre, son prédécesseur, j'ai pris le temps de l'observer, de le voir, pendant toute une décennie. Moi, je suis déjà un péché après 45 ans. Vous voyez, vous, dans un pays, le pouvoir, c'est vrai, se donne. Vous voyez, non, ça dit que Dieu, même quand même le pouvoir s'arrache, à un moment donné, Dieu met la main dessus pour que, vous voyez, ce pouvoir-là reflète en fait la volonté, sa volonté. Et que les Camerounais, même, à un moment donné, s'identifient à travers celui qui est devant. Vous voyez un peu. Mais on se rend compte, excusez-moi, là, maintenant, c'est mon point de vue. Je suis quitté des généralités, je parle en ce qui me concerne. Qu'à mon âge, si, si Dieu, le Créateur, a permis que, c'est à lui, c'est lui qui doit gouverner, amener le Cameroun vers un certain horizon, depuis que je suis né, j'entends seulement mes aînés parler du Cameroun, des grandes entreprises, des grandes sociétés, et qu'à un moment donné, moi-même, quand j'ai grandi, je n'ai pas vu cette société, ces entreprises-là, les bus. Il y a même un slogan qui dit qu'il y avait quoi avant. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que, si tout Camerounais pense comme moi, on doit seulement l'aider, aider ce papa à vivre ces derniers jours. Mais comment l'aider ? Je ne sais pas, vous mettez quoi dans l'aider concrètement ? Bon, je prends un exemple. Quand vous êtes un menusier ou un technicien, vous utilisez un instrument, vous allez vous rendre compte, à un moment donné, que cet instrument-là s'use. Ça s'use. Et l'instrument ne peut plus vous donner le rendement escompté au début. Donc, vous allez prendre cet instrument, mettre de côté. Ça peut même être un objet, une référence, un archive. Vous allez voir vos enfants, vous allez dire que, ouais, j'ai commencé ce travail avec cet instrument-là. C'est l'instrument-là qui m'a fait commencer. Et ça m'a donné beaucoup d'argent. Ça m'a donné, vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là que je dis que, lui, ce papa-là, il doit être au Panthéon. Maintenant, quand vous dites l'aider, et s'il ne souhaite pas qu'on l'aide, est-ce que c'est le fait qu'il soit là, c'est parce que ce sont les gens qui sont autour de lui qui voudraient... C'est de l'obnibulation. Vous voyez un peu. Son entourage est obnibulé. Parce que lui, ce papa, je suis sûr de moi, mon défunt-papa ne vit pas. Et il a même plus, il a dix fois l'âge de mon défunt-papa qui est décédé. Je suis sûr que quand je portais mon papa, je le mettais à terre, je l'avais, et tout, et tout. Je suis sûr que c'est le même sort qui lui est réservé présentement. Mais pourquoi non, 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 il y a même... C'est pourquoi le blanc n'est pas fou. Il a fait des maisons de retraite chez eux. Pour que des gens, des personnes comme ça, en puissent l'entretenir. Même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a le roi David. On l'aménait des jeunes filles vierges de six ans. Pour qu'ils passent ces derniers jours dans un certain état d'ondage d'émulation. En lui, je pense que c'est le sort qui doit lui être réservé actuellement. Pour que la progéniture que nous avons ne puisse pas subir, ne puisse pas vivre dans cet état d'esprit. Je vous assure qu'il y a un moment donné, mon fils, il fait le CM2. Je vais vous surprendre. Il me dit, papa, on a changé le président au Gabon. Ce n'est plus le père qui est malade. Mais au Cameroun, on ne change pas le président. Il m'a posé la question. Je vais lui répondre. Je lui ai dit, mon fils, un jour, on va changer. Mais moi qui te parle, depuis que je suis né tout petit comme toi, là, c'était toujours lui que j'ai vu. Si Dieu veut nous permettre qu'on puisse aussi voir un nouveau président, ça peut me permettre même que c'est vous demain. Vous voyez, non ? Mais vraiment, ça m'a beaucoup, ça m'a fait mal. Premièrement, je pense que les jeunes gagneront à aller s'inscrire sur l'électorale. Les jeunes passent plus de temps à boire, à faire la fête, à réellement penser à leur pays. Ils devraient, à mon avis, s'inscrire massivement. Comme ça, on pourra vraiment faire le changement. Pour Paul Billaume. Je suis un Camerounais, s'il veut se représenter, il peut se représenter. J'ai aucun problème contre ça, en fait. Là, je ne fais pas problème ? On peut être vieux et intelligent. Même si je pense qu'à un moment donné, il faut la tendance, il faut changer. Mais le peuple Camerounais mérite les dirigeants qu'ils ont. On n'a pas les dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite. Je pense qu'une nouvelle candidature de notre père, parce que le président Paul Billaume, d'abord, était un père pour la nation camerounaise. Mais je pense qu'une nouvelle candidature du président Paul Billaume amènerait le Cameroun directement dans un chaos irréversible. Vraiment, le Cameroun et l'Afrique, d'abord, ont besoin d'un changement. Vous avez vu comment l'élection présidentielle s'est passée au Sénégal. Le peuple sénégalais s'est élevé en particulier sa jeunesse. Le changement s'est élevé pour un changement. Et vraiment, ce changement, c'est un changement qui parle directement au Cameroun. L'Afrique a besoin d'une démocratie qui vaille vers les normes africaines. Nous voulons le changement. Nous voulons l'alternance. L'Afrique mérite l'alternance, pas seulement le Cameroun. Dans ce siècle encore, imaginez-vous un président qui fait plus de 7 mandats. Est-ce que les Européens même font les 5 mandats, les 3 mandats ? Parce que quand nous voulons, copions l'exemple des Européens, nous parlons de démocratie, mais les Européens ne font jamais plus de 8 mandats au pouvoir. Et vraiment, il ne faudrait pas que ces choses arrivent. Nous voulons le changement pour le Cameroun. Nous voulons la paix au Cameroun. Notre président, notre père, Paul Béat, il a toujours été un acteur majeur dans la paix en Afrique centrale. Et il faudrait vraiment que, s'il faut qu'il l'aitre dans l'histoire, il faudrait qu'il vraiment, non pas qu'il ne se représente plus, qu'il quitte les choses avant que je ne les quitte. Pour de nombreux Camerounais rencontrés dans les rues de Douala, nous nous trouvons, mesdames, messieurs, la candidature de Paul Béat à l'élection présidentielle de 2025 ne serait pas la bienvenue. Vous avez vous-même écouté les réactions des uns des autres. Mais toujours est-il, nous sommes dans un pays qui a sa constitution. L'élection d'un président de la République se fait par les urnes. Donc, les Camerounais sont appelés à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et le moment venu, on verra, si le président Paul Béat venait à se représenter, il passera forcément toujours par cette voie électorale pour pouvoir remporter les élections, comme ça a été le cas lors des mandats précédents. En direct, donc, des rues de la capitale économique Douala, je suis Thierry Catté, journaliste et reporter d'Image pour le compte de l'École 237. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.